Les conditions, elles sont simples, vous devez louer trois ans. Alors, le texte est un peu plus barbare qu'on me permette, c'est jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant la dernière amputation sur le revenu de route globale. En gros, vous retenez que le dernier décaissement, vous devez louer trois ans. Qu'est-ce qui se passe si je loue deux ans ? Alors, si vous louez deux ans, vous pouvez être repris par l'administration fiscale sur l'avantage fiscal. En gros, sur l'année, vous n'avez pas loué, en gros, ils vont vous compter, si je n'ai pas de bêtises, une année d'imposition complète sur vos revenus fonciers. Donc, ça peut faire mal. D'accord, donc à la manière des MH, ça veut dire que je peux devenir propriétaire occupant dès la quatrième année, en fait. Et il ne se passe rien sur ma fiscalité. Alors, en fait, c'est un peu plus subtil que ça. Il faudrait techniquement que vous ayez trois années de revenus fonciers positifs sur l'opération. D'où les trois années de location obligatoire. Notamment pour la revente également. Si vous voulez revendre, il faut que vous ayez trois années de revenus fonciers positifs sur votre banc. Sinon ? Sinon, ils peuvent remettre en cause. D'accord. Et venir chercher la réduction d'impôt. Exactement.